Ah je suis vraiment en colère, je suis vraiment en colère parce que je me suis trompé de gare et je suis à Yongshan, je viens de louper mon train qui devait m'emmener jusqu'à Hangzhou et là je me retrouve dans la mauvaise gare parce que j'ai pas vu que c'était le nord et je suis au sud enfin bref ça me fait un peu chier et moi je suis là au milieu de rien en pleine Chine mais bon allez c'est pas grave, je me voyais vraiment perdu tu vois et ben il m'arrive de ces trucs de ouf elle, elle me voit sortir de la gare, elle comprend que je vais à Hangzhou et elle me dit mais prends un bus elle me dit bus 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 pour aller là-bas, je comprends pas au début et tout mais je vais peut-être finalement arriver ce soir à Hangzhou et même à l'heure pour mon checking et ça c'est la Chine je te jure j'ai le sourire jusque-là parce que ce genre de truc ça t'arrive qu'ici en Chine donc vraiment si cette dame elle m'amène jusqu'au bus qui m'emmène jusqu'à Hangzhou et que ça coûte le même prix j'ai tout gagné putain tu l'aurais cru toi ? et ben moi pas du tout tu vois parce que trouver une meuf qui dans la rue t'arrête et qu'il te dit vas-y viens je t'emmène à un bus qui t'amène jusqu'à Hangzhou et qu'elle te trouve le bus et qu'elle te le chope elle te le chope en plein milieu de la rue elle te dit non arrête-toi elle connaît pas le mec elle me dit vas-y arrête-toi est-ce qu'elle connaît l'horaire des bus ? là je me retrouve dans un bus pour aller à Hangzhou et encore je ne sais même pas si c'est mon bus et ouais c'est aberrant normalement dans trois heures je suis à Hangzhou et je vais doublement kiffer parce qu'il vient si bien de se passer ça bon comment te dire je sais absolument pas où je suis dans la ville je vais essayer de me prendre un taxi ce sera le plus facile parce que là je sais absolument pas où je dois aller voilà enfin arrivé à Hangzhou enfin après toutes ces péripéties j'ai rencontré plein de gens à l'auberté jeunesse où j'étais notamment un américain un brésilien et puis un hollandais et aujourd'hui on a décidé de partir ensemble pour visiter un peu la ville on va là-bas c'est parti pour cette visite ici à Hangzhou dernier vlog en Chine les gars On va à Hangzhou On va à Hangzhou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok voilà on y est, Linguin Temple, je voulais vraiment venir ici parce que les autres m'avaient dit de venir là, ils m'avaient dit aussi de venir tout là-haut et puis finalement je ne le fais pas tout seul, c'est encore un super endroit ici en Chine et c'est encore mieux de le partager aussi avec d'autres gens. Sous-titrage ST' 501 Je pensais qu'après la montagne au jaune ça allait être fini, ah non, les autres ils m'ont dit, bah ouais, ce sera plus facile, t'as fait la montagne au jaune c'est le gâteau. Bon, on commence à voir la vue. Sous-titrage ST' 501 Ok c'est une fin de journée pour moi et mon pote Ike avec Emma, on a fait le tour un peu de la ville, on a fait le tour du parc, on a fait le tour du lac, c'était vraiment super. On a des super discussions avec Ike donc c'est super. Voilà donc c'est vraiment ce que je m'étais fait à l'idée de venir ici à Hangzhou et en plus de prendre une auberge de jeunesse. Et puis je pense que demain j'irai rejoindre les autres jusqu'à Nanjing. Je pense que c'est pas si bon si vous êtes très près. Si vous êtes, par exemple, n'enjeu pas le moment, n'enjeu pas les choses, juste... Ok, vous ne voyez, vous ne vous sentez pas, c'est pas mal. Mais si vous enjeu, si vous sentez, et vous faites des photos et vous gardez ça, c'est le meilleur. Oui. Mais si vous enjeu, avec des longues tripes, un mois après, vous êtes dans un autre pays, vous pouvez vous rappeler exactement... Non, pas trop d'informations. Oui, pas trop d'informations. Et vous voyez, quand vous arrivez à la maison, six mois après, un mois après, vous pouvez voir les photos et les vidéos et les informations. Et vous pouvez sentir les bonnes sensations sur le voyage. Et ce n'est pas de prix, vous savez ? Pas de prix. Vous sentez simplement ce que vous sentez au moment. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, de retour dans le train. Finalement, je n'ai rien fait aujourd'hui à Hangzhou parce qu'on a fait un peu la fête hier. Et tu vois, finalement, ça a été super de faire un break comme ça de trois jours pour aller voir une ville. Et pour le coup, j'étais vraiment tout seul. C'est la première fois depuis que j'ai commencé ce voyage-là, tu vois. À chaque fois, je suis ou avec un groupe d'amis ou alors je vais de ville en ville pour aller voir un autre pote français ou quelque chose comme ça. Eh ben, tu vois, quand tu voyages tout seul, tu n'es jamais tout seul. Et là, ça a été encore un exemple grâce à cette auberge de jeunesse, du coup. Et à une superbe rencontre, notamment avec Ike, ce brésilien qui a 51 ans, que j'espère revoir vraiment dans ma vie. On a parlé de plein de choses. Il est allé en Corée du Nord. Pour moi, c'est dingue, donc on en a parlé à fond. Je pense que je suis un peu à un tournant un peu dans ce voyage parce que c'est finalement maintenant que je lâche vraiment prise. Parce que finalement, je me sens bien et je me sens bien avec moi-même. Je me sens bien avec ce que je fais. Ça n'a pas toujours été le cas pendant ce voyage, même si vous ne le voyez pas ou quoi. J'avance, j'avance différemment et de me dire que je viens de faire la moitié du voyage et qu'il m'est déjà arrivé tellement de choses. Je pense qu'après ce voyage, j'aurai vraiment tous les outils en main pour avancer, pour faire des belles choses après. Et je souhaite à tout le monde qui a envie de réaliser un voyage, de faire la même chose que j'ai faite et que d'autres ont fait aussi avant moi. C'est la plus belle aventure de ma vie.